Alors, tous les jeunes veulent travailler dans la tech et rêvent d'être développeurs. Ce n'est pas étonnant parce que c'est le métier le plus représenté dans les médias et la culture populaire. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique. Et pour fêter le lancement justement de mon job board My Little Team, j'ai décidé de faire une série d'interviews et d'entrevues avec des personnes pour parler des métiers de la production, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board à la fin de la vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin si tu cherches un taf. Aujourd'hui, je suis avec Axel Desmontoux. Et ensemble, on va parler de son rôle d'administrateur cloud. Et aussi, on va voir comment le DevOps et le cloud a un impact sur les métiers de la prod. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anne d'Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité sur un sujet particulier. Alors, avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. On a déjà plus de mille à échanger, à partager et à s'entraider tous les jours. Donc, ne reste plus seul face à tes questions et rejoins-nous. C'est le premier lien en description pour t'inscrire. Ou alors, tu vas sur le site compagnons-devops.fr et tu seras pris en main et tu pourras t'inscrire. Alors, bonjour Axel. Merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît ? D'accord, Christophe. Alors, moi, je suis Axel de Montoux. Je travaille dans l'IT et plus précisément dans les métiers de l'infrastructure depuis maintenant six ans. Et je suis actuellement consultant indépendant sur des métiers de l'infrastructure. Donc, aujourd'hui, je suis ce qu'on pourrait appeler un consultant DevOps. Et on en débattra. Exactement. Alors, je vais te poser les questions traditionnelles que je pose dans ma partie. La première, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps ? Alors, ma définition, je n'ai rien à préparer. Donc là, ça va être du live. Pour moi, c'est une culture, une organisation et des outils qui permettent de délivrer des logiciels, des applications avec plus de fiabilité et de rapidité. Parce que souvent, on parle de rapidité quand on évoque le DevOps. Mais pour ma part, je l'ai souvent vu. J'ai souvent vu la rapidité être privilégiée à la fiabilité. Alors que je pense que c'est surtout la fiabilité qui a de l'intérêt dans tout ce processus et dans tous ces outils. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Justement, comment est-ce que toi, tu as rencontré le DevOps ? Et surtout, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ? Parce que je vois que tu es plus jeune que moi. Donc, je ne sais pas si tu as rencontré ça au tout début de ta carrière ou si tu avais déjà une première partie de ta carrière quand tu as rencontré le DevOps. Alors, c'est une bonne question. En fait, moi, ma première expérience professionnelle, on va dire, à évoquer, c'était mon alternance de Bac plus 3, donc en licence. Et donc, j'avais un job d'ingénieur système Linux, on va dire. Donc, je travaillais sur de la virtualisation et sur des projiciels à déployer. Et en fait, à ce moment-là, ce que j'avais comme job, c'était d'automatiser le déploiement de ces livraisons parce que je crois même que c'était moi qui m'étais donné ce job-là parce qu'on le faisait toutes les semaines. On réinstallait la même appli avec des tonnes de copier-coller, des tonnes de changements de droits par-ci, par-là. Et moi, j'avais dit à l'époque, je vais faire un script qui automatise le déploiement. Et donc, on était dans un système un peu artisanal, c'est-à-dire avec le data center dans la pièce d'à côté, avec 40 serveurs. Et moi, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était DevOps. C'était déjà à l'époque, on commençait à l'avoir en buzzword, DevOps. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une espèce de rapport visant à intégrer des technos DevOps et des technologies cloud pour le data center. L'idée, c'était d'en faire une espèce de cloud interne avec un OpenShift, un Kubernetes. Ce rapport-là, il a dû terminer sur une table et il n'a jamais dû être réouvert. Et moi, j'ai changé d'alternance. J'ai changé d'alternance parce que je m'intéressais du coup à tout ce qui était applicatif. Et là, j'étais quand même dans une tendance très système. Et là, je suis tombé justement sur un poste qui était à l'époque dit ingénieur de production. Et je suis tombé en fait pile poil dans la mouvance DevOps. C'est-à-dire que je suis arrivé chez un client qui avait déjà acheté tous les outils et qui était dans la mise en place de DevOps au sein des équipes IT. Et moi, je me suis positionné très vite en fait sur ces sujets-là. C'est-à-dire que j'étais dans une équipe qui se créait. On était tous nouveaux. J'étais interne, moi, alternant. Mais à côté de ça, j'avais que des consultants autour de moi. Et donc, il fallait que tout le monde trouve sa place assez vite. Et moi, j'ai très vite trouvé ma place sur la partie DevOps. À savoir, moi, c'était Jenkins, XL Deploy, des choses comme ça. Et voilà. Donc, du coup, très vite, j'ai eu une spécialisation autour de moi, autour de ça. Ça m'a permis de bouger en interne et d'aller sur des postes où justement cette spécialisation, elle avait de l'intérêt. Et à partir de là, je me suis rendu compte que ma spécialisation pouvait être exercée en freelance. Et c'est comme ça que j'ai changé de carrière. On va parler de ton côté freelance juste après. Ça ne m'étonne pas que justement, tu te sois intéressé vraiment à ça en étant ingénieur de prod. Moi, je l'ai été. Alors, moi, je n'avais pas le titre d'ingénieur de prod, mais on faisait de l'exploitation des logiciels. Souvent, ce terme-là, il est là pour dire qu'en fait, on a un métier de on exploite les applications, on les installe et puis on s'assure qu'elles tournent bien. Tu confirmes ça ? Oui, c'est ça, concrètement, c'était ça le métier. Et peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied là, mais ce que j'allais dire, c'est que c'était ça le métier. Et puis, à partir du moment où on a intégré quelques outils DevOps, le métier est devenu ingénieur DevOps. Les nouvelles offres d'emploi s'appelaient comme ça après. Oui, voilà, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, ce métier-là, il est là dans les grosses structures. Il n'existe pas dans les petites startups ou les petites PME, c'est vraiment les grosses structures. Moi, j'ai fait ce métier-là chez Casino, Monoprix, enfin, les grosses boîtes où il y a plusieurs centaines de personnes à l'IT. Et en fait, tu es entre le développeur et l'ingénieur système, l'ingénieur stockage, etc. Toi, tu t'assures qu'en fait, tout tourne bien en production sur des infrastructures qu'on te fournit et avec des applications qu'on te fournit. Et c'est vrai que pour moi, souvent, ce qui n'est pas forcément le cas, mais souvent, le terme d'ingénieur DevOps, en fait, c'est le nouveau nom de l'ingénieur de production. Alors qu'en fait, le DevOps, il ne s'arrête pas juste à ce métier-là. On va justement en parler. Donc, aujourd'hui, tu te définis comme administrateur cloud, consultant DevOps. Finalement, c'est quoi ton quotidien et c'est quoi les tâches récurrentes que tu fais dans ce métier ? Les tâches récurrentes ? Alors, je dirais déjà maintenir en condition opérationnelle les applications et les systèmes. Ça dépend du client, mais quand on est beaucoup moins, on s'occupe aussi de la partie système. Quand on est sur des gros clients, en général, c'est dissocié. Mais voilà, j'ai envie de te dire, maintien en condition opérationnelle des applications et des systèmes. développement de l'automatisation visant à déployer ces applications et développement des moyens visant à déployer les infrastructures. Donc, on fait de l'infrastructure. Je pense que j'ai donné les grandes lignes. Est-ce que tu fais aussi de la gestion d'incidents, du retour aux équipes de développement, des problèmes que vous trouvez en profession aussi ? Oui, c'est ça. J'ai envie de dire du support. Je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais on va dire du support au développement. Donc, un traitement qui, imaginons, qui est censé tourner à 20 heures et qui se passe mal. Voilà, c'est moi qui vais faire le retour aux développeurs si la cause n'est pas directement liée aux infras. Donc, je vais travailler avec eux sur la remédiation et leur donner peut-être des pistes. Ça marche. Alors, quand tu m'as contacté, c'est vrai qu'on en parlait en introduction, tu me disais que tu voulais parler du consultant DevOps. Moi, je t'ai dit que ça me gênait un peu. Tu as compris pourquoi. Ça me gênait un peu ce métier parce que, bon, je fais partie des gens qui pensent que DevOps, ce n'est pas un métier, déjà, que c'est plus un mouvement. Et du coup, on est un peu tombés d'accord tous les deux. C'est même toi qui l'as proposé sur Admin Cloud. Mais du coup, pour toi, consultant DevOps, pourquoi c'est ça qui t'est venu en premier en tête ? C'est une question de SEO. De SEO job. Quand on est en recherche d'une mission, ce qu'on va nous proposer, j'ai un job aujourd'hui de DevOps AWS. J'ai un job de DevOps Azure. J'ai un job, j'ai même eu ça aussi, j'ai un job de DevOps Monitoring. Où l'idée, c'était au final un consultant qui va travailler sur la stack de monitoring qui n'existait pas, quoi qu'il fallait mettre en place. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que pour être ciblé, c'est beaucoup, beaucoup plus facile en portant cette casquette, consultant DevOps. Mais en soi, d'un job à l'autre, c'est totalement différent. Il n'y a vraiment pas de règle. Il y a des jobs où on va beaucoup plus être dans le build, d'autres un peu plus dans le run. Des jobs où on va être un peu plus sur des infracloud, d'autres un peu plus sur des infraclouds, d'autres un peu plus sur des infraclouds. Il n'y a vraiment pas de règle. Mais si ce nom de job, moi, j'ai choisi de le mettre en profil, c'est pour être assez générique et ouvrir la porte à toute demande, concrètement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de techno. Et c'est difficile de... Parce que notre travail en tant qu'ingénieur de production, il est lié à beaucoup de techno. Et j'imagine la difficulté à dire, à trouver un nom de poste pour chaque mission, je pense que ce n'est pas évident. Moi, ça m'arrange d'avoir quelque chose d'assez générique que tout le monde comprend. Oui, c'est là où je voulais justement en venir, en effet, le SEO. Alors moi, j'ai tendance à considérer DevOps comme un adjectif que je colle au titre du job comme administrateur système DevOps, administrateur réseau DevOps, DBA DevOps même, ou autre, parce que ça montre la manière dont on fait le job. Ça, c'est mon envie. D'ailleurs, j'ai sorti un épisode de podcast. Alors, au moment où on enregistre celui-ci, il est sorti il y a deux semaines, qui s'appelle l'administrateur système DevOps. Et justement, on parle de ça. Je ne sais pas si toi, tu l'as écouté. Non, je n'ai pas fait mes devoirs, mais par contre, je te suis dans la démarche parce qu'il fut un temps, une de mes premières expériences principales, je l'avais nommée ingénieur de production DevOps. Donc, c'était comme ça que je l'avais nommée. À terme, ce qui s'est passé, c'est que les postes d'embauche, ils les ont renommés ingénieurs DevOps. Alors, je me suis senti légitime de renommer mon poste ingénieur DevOps. Mais en soi, ce que tu souhaites comme nom, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Oui, mais j'en parlais justement avec Diran aussi dans un autre épisode de podcast. Et le souci d'avoir ce terme-là, ingénieur DevOps, il devient tellement générique, comme tu le dis, que quand on regarde les offres d'emploi, il y a tout et son contraire. Et du coup, même quand on se prétend être ingénieur DevOps, on ne sait plus vers quoi aller. Alors qu'à l'époque où il y avait encore, en tout cas chez les recruteurs, administrateur système, DBA, etc., tu pouvais au moins faire un premier tri. Là, ça devient plus compliqué. Et j'ai un peu l'impression qu'on va aller vers ce phénomène qu'on voit chez les développeurs, le développeur full stack. Tu sais, le développeur qui est censé tout faire. On va aller vers un poste d'Ops qui sait tout faire. Et moi, ça me gêne un petit peu parce qu'en plus, c'est hyper complexe, toutes les technos, comme tu l'as dit. C'est clair, c'est hyper complexe. Et en fait, je ne sais pas à quoi, à qui ou à quoi on doit la faute. Mais j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'automatisation. Et par le fait qu'on automatise, on estime que tout est faisable facilement. Mais par exemple, typiquement, en termes de système, s'il y a des notions assez pointues, pour moi, c'est quand même une réelle spécialisation. Mais comme sous prétexte qu'on peut en déployer avec un template maintenant et que c'est beaucoup plus simple, eh bien, je ne sais pas si c'est quoi vraiment le souhait, c'est de supprimer la spécialisation système, par exemple. Mais pour moi, ça reste quand même une grosse spécialisation. Et quelqu'un qui est spécialisé côté système et qui est dénommé DevOps, et quelqu'un qui est spécialisé côté pipeline CICD et qui est dénommé DevOps, ils ne font pas le même métier du tout. Ah non, clairement. Et puis même si l'un peut évoluer vers l'autre, puisque c'est ce que j'ai fait, ce n'est pas le même métier. Il y a un truc aussi, comme tu dis, à l'automatisation. Mais pour moi, en fait, on ne peut automatiser que quelque chose qu'on comprend et qu'on arrive à faire manuellement. Et l'automatisation facile, pour moi, c'est un leurre. Notamment tous les gens qui vont sur Kubernetes pour l'avoir fait, si tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière, si tu ne comprends pas les conteneurs, les réseaux, le déploiement et tout ce qui se passe, tu vas à un moment donné, dès qu'il y a un problème, buter et tu ne comprendras pas pourquoi. Et tant que ça va bien, ça va. Mais le moment où tu butes, je ne sais pas ce que tu en penses de ça, tu seras pris au dépourvu et tu ne pourras plus rien régler. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, ça dépend si tu veux t'occuper de la stack qui est en dessous. Typiquement, tu as des offres Kubernetes managées. Alors, ça, c'est bon et c'est mauvais côté, mais c'est clair que si tu prends une stack Kubernetes managée et que tu veux développer des pipelines dessus, les notions quand même sous-jacentes de système sont quand même très, très cachées. Alors, ça n'empêche qu'il en faut quand même des notions. Mais est-ce que c'est nécessaire d'être très, très pointu ? Je ne sais pas. Vu que tu es dans un contexte microservice, à un moment donné, si tu as un problème, il va falloir identifier l'origine du problème. Donc, si c'est ton service A qui a un souci, mais si tu n'es pas capable d'aller voir les logs ou de les trouver... Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Si on parle de ce... Oui, à ce niveau-là, c'est clair. Je ne parle pas de la couche basse de Kubernetes. Je parle vraiment de la couche applicative. Ce n'est pas la même chose de déployer une application dans Kubernetes que de la déployer sous un cloud qui n'est pas encore la même chose que de déployer sur du on-premise. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, même si tu automatises, tu vas avoir des soucis. Enfin, je pense. Du coup, toi, tu nous as parlé un petit peu de tes études, mais finalement, tu as fait quoi comme études au final ? Et selon toi, quelles autres études les personnes qui voudraient faire ce métier auraient besoin ? Alors moi, j'ai fait des études assez spécialisées. C'est-à-dire que j'ai commencé par un DUT réseau et télécommunication. Dans ce DUT-là, au début, j'étais assez axé réseau. Et suite à mon stage de fin d'études où il s'agissait d'installer Nagios, enfin, un stack de monitoring, j'ai plutôt aimé. Je me suis dit, bon, je vais installer Linux chez moi, etc. Et à partir de là, du coup, au lieu de partir en école d'ingénieur, j'ai choisi une licence pro qui était assez axé système. Et donc, ça m'a bien plu. Et puis, j'ai enchaîné derrière avec un master pro. Alors, ce n'est pas un master pro, c'est un master en école d'informatique. Pas en école d'ingénieur, en école d'informatique. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu un bac plus 5. Et assez spécialisé. J'ai fait des études en soi où à partir de ma licence, j'ai fait beaucoup plus de pratiques que de théories. Beaucoup de projets à faire. Et moi, mon conseil en termes d'études, c'est là où on en était ? Je suis censé conseiller, c'est ça ? Bon, je me lance dans mes conseils. Ils sont peut-être bancales. Je n'en sais rien. Mais moi, mon conseil principal, c'est d'aller vers des études le plus pratiques possible, de commencer en alternance le plus rapide possible, le plus rapidement possible. Je pense que c'est un conseil qui n'a rien d'extraordinaire, qui est connu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de réellement apprendre le métier qu'à partir du moment où j'étais en alternance sur des études qui étaient assez pratiques. Avant, je vais donner un exemple tout bête. Avant, quand j'étais en DUT, je devais faire du code, typiquement du bash, du java. Ça me semblait tellement dur, tellement insurmontable. Et quand je suis arrivé en entreprise et qu'il fallait le faire, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que tout de suite, c'est concret. On te dit, tu dois faire ci pour ci pour ça. Ce n'est plus calculer le nombre de sacs Chanel que Tata Huguette a acheté. Là, ça devient concret, il faut le faire. Et puis, si on ne le fait pas, il y a un problème. Donc, on le fait. Et moi, personnellement, en tout cas, chacun a sa manière d'apprendre. Moi, personnellement, j'ai un peu besoin d'être dans un cas concret, d'avoir une raison de faire les choses pour surmonter un peu certaines difficultés. Et voilà. Chacun a sa manière d'apprendre. Moi, mon conseil, je pense qu'il est assez subjectif. Je suis assez d'accord avec toi. On n'a que des alternants aussi en système. Et je donne moi-même des cours dans deux écoles. Une qui ne fait pas d'alternance et une qui est en alternance. Et je vois un petit peu la différence entre les étudiants. Alors, dans l'école généraliste, c'est des ingénieurs système et réseau. Mais c'est plutôt des ingénieurs généralistes informatiques. Et souvent, quand je leur pose la question, ils ne savent même pas ce que c'est, les métiers. Ils se posent même encore la question de savoir s'ils vont être développeurs, administrateurs systèmes. Enfin, ça, ils ne se posent pas la question, sauf après mon passage. Ou chef de projet ou autre. Et pourtant, ils sont en bac plus 4 déjà. Et ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas cette vision-là des métiers. Ça dépend qui on a en face aussi en termes d'enseignants. Et pour ma part, j'ai fait les deux. J'ai eu un DUT où j'ai eu des enseignants plutôt chercheurs en face de moi. Et ensuite, j'ai eu des enseignants qui étaient des professionnels qui avaient fini leur master peut-être entre 3 et 5 ans avant. Donc, des jeunes diplômés qui avaient déjà entrepris, qui avaient déjà un cabinet de consulting ou des choses comme ça, qui nous donnaient des cours. Là, ça change tout. On a quelqu'un en face qui va avoir une approche totalement différente et qui, à la pause café, va nous parler de son client qui veut ci, qui veut ça. Tandis que l'autre, il va nous parler potentiellement de sa dernière conférence qu'il a faite, je ne sais où. On n'est pas du tout dans le même profil. En face, ça inspire différemment. Clairement. Encore que, nous, dans cette école-là, Télécom Saint-Etienne, il y a beaucoup de pros. Il y a des enseignants-chercheurs, mais ce n'est pas la totalité. Il y a beaucoup de professionnels qui interviennent. Mais ça reste quand même un diplôme d'ingénieur généraliste. Mais je pense qu'en effet, l'alternance, c'est très bien, surtout quand on veut faire quelque chose de très poussé. On peut trouver des boîtes qui cherchent des alternants. Nous, clairement, on a deux alternants tech. Et c'est quelque chose qu'on recrute. et on est tout petit, en fait. On est quatre, du coup. Et du coup, les personnes qui travaillent avec nous, elles voient beaucoup de choses. Est-ce que tu as un autre conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le métier en dehors des études elles-mêmes ? Un autre conseil ? Laisse-moi réfléchir. Alors, mon conseil serait de s'intéresser à l'IT à 360 degrés. C'est-à-dire que on peut facilement, pour bon nombre du moins d'informaticiens, tomber chez des grands clients, être dans une équipe qui a un scope assez réduit. Et au-delà de la culture générale, c'est surtout dans le fait de comprendre ce qu'on fait. C'est pratique quand même d'avoir une vision à 360, de savoir qui fait quoi, de comprendre comment le projet IT se déroule du métier jusqu'à nous, au final. Jusqu'à nous. Ça, pour moi, ce serait un premier conseil. Et puis, le deuxième conseil, je pense que tout le monde le connaît, c'est de se tenir informé des dernières tendances, des dernières évolutions, d'avoir une idée de la suite, de la suite du prochain virage, on va dire. Oui, c'est un très bon conseil parce que surtout qu'en plus, en ce moment, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des sites de partout, il y a même des chaînes YouTube qui font ça. D'après toi, en fait, toi, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, mais qu'est-ce que tu imagines pour la suite ? C'est quoi, selon toi, les évolutions de quelqu'un qui ferait ton métier ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire après plusieurs années d'expérience, justement, dans ce poste d'administrateur cloud DevOps ? Oula ! Tu parles en termes d'évolution du métier ou d'évolution de carrière ? Évolution de carrière, plutôt. En évolution de carrière, avoir une casquette peut-être un peu plus d'experts où l'idée, c'est de designer un peu plus que de construire ou d'exploiter. Donc, avoir une casquette un peu plus design. en soi, je ne suis pas sûr que c'est une évolution forcément verticale, mais c'est différent. Enfin, moi, je le prendrais, en tout cas, pour ma part, comme une évolution parce que je trouve ça très intéressant. C'est un petit côté créatif à designer des infras, des choses comme ça. être un peu plus dans le conseil. Pour ma part, j'ai déjà fait une démission de pur conseil et d'audit. C'est quelque chose que j'ai bien aimé et qui, au final, est souvent réservé plutôt à des profils assez expérimentés. Les conseils, l'audit, c'est vachement bien. Et en effet, ce dont tu parles, je pense qu'on peut dire que ça peut être un architecte cloud. Et en plus, d'architecturer l'infrastructure, il va aider aussi l'équipe de développement à architecturer son code. Donc, il faut... Je ne sais pas si ça correspond à l'architecte solution. Ça, je ne sais pas. Mais honnêtement, il doit travailler avec tout le monde. Moi, c'est un truc que je trouve que c'est une très bonne évolution. Et après, les autres évolutions, c'est faire un autre métier à côté et toujours pousser vers l'expertise. Ouais. Justement, l'autre évolution, c'est de devenir freelance. Et aujourd'hui, tu es freelance, tu nous l'as dit. Ça fait combien de temps, finalement, que tu es freelance et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir freelance, toi ? Ça fait un an et demi. Un an et demi, je crois. Bon, arrondissons à un an. Alors moi, ce qui m'a poussé à devenir freelance, c'est que j'arrivais à un moment où chez mon employeur, je commençais à connaître toutes les technos. J'arrivais à un moment où, après avoir été reconnu plus ou moins pour mon savoir sur les technos de la boîte, les technos DevOps, j'arrivais à un moment où, voilà, je pense que on était tous plus ou moins au courant de comment ça fonctionnait. Il n'y avait plus trop de, entre guillemets, de mystère. Et en même temps, j'avais pas mal de propositions, tout simplement, en fait. J'avais pas mal de propositions de l'autre côté. Beaucoup de collègues consultants aussi. Donc, beaucoup de collègues qui me disaient voilà, moi, je suis freelance, je suis passé freelance, j'ai démissionné, je suis passé freelance pour x telle raison, que ce soit argent ou non, il y avait de tout en termes de raison. et de là, ça initie quelque chose dans la tête. Et le jour où, voilà, où j'ai senti que je m'ennuyais un petit peu dans mon taf, j'ai décidé de tenter le coup. Et voilà, donc j'ai tenté le coup et puis au final, c'est en tentant le coup que je me suis rendu compte que ça permettait plein de choses. ça permettait notamment d'être plus libre géographiquement, d'entreprendre tout simplement, d'avoir des... tout simplement expérimenter ses idées un peu comme toi avec ce podcast, tu vois. Exactement. Toi, tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 27 ans. Tu as 27 ans. Est-ce que tu as eu peur parce que finalement, tu t'es lancé à 26 ans, c'est finalement court comme carrière avant de se lancer en freelance. Est-ce que tu as eu peur avant de te lancer en freelance ? Ouais, j'ai eu peur un peu. C'est pour ça que je suis parti en congé sabbatique. Je n'ai pas démissionné tout de suite. J'avais l'opportunité de faire un congé sabbatique. J'avais assez de temps de boîte et donc oui, forcément au début, j'ai eu un peu peur mais ça correspondait à ce que j'avais choisi dans la vie à ce moment-là. Donc, je l'ai fait mais voilà, congé sabbatique, ça protégeait quand même un petit peu mes arrières et puis très vite, je n'ai plus eu peur en fait. Très vite, je n'ai plus eu peur parce qu'on se rend compte que plus on a des expériences freelance, plus on peut retrouver un CDI rapidement. Donc, si la peur, c'est de ne pas avoir de CDI, j'ai l'impression qu'on arrive à la vaincre assez rapidement en trouvant des missions en freelance. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. c'est mon avis. Après, c'est clair qu'on n'est plus dans le même mindset, j'allais dire le même confort mais je ne suis pas sûr que c'est le bon mot. On n'est plus dans le même mindset, pas le même confort que quand on est salarié. Alors, pour certains, c'est de la peur mais pour d'autres, au contraire, c'est de la liberté. Moi, je le prends un petit peu sur le tableau. Je suis plus côté, je le prends en liberté que le côté peur. C'est que ça fait peur de se lancer comme ça sans patron. On est dans une société qui prône le salariat aussi depuis longtemps. Ça a tendance à changer mais du coup, c'est vrai que ça peut faire peur. Est-ce que tu conseilles aux jeunes qui sortent de l'école qui ont envie de se lancer en freelance de le faire tout de suite ou comme moi, je leur conseille, faites un ou deux ans d'abord dans une boîte puis après, lancez-vous en freelance ? Alors moi, mon conseil, il va aller clairement vers ce que tu leur conseilles. Toi, tu dis deux ans, j'aurais dit même plus parce que alors moi, je me calque peut-être sur mon parcours. J'ai fait, sans compter les alternances, sans compter les alternances, j'ai dû faire trois ans ensuite en CDI sachant que j'étais déjà deux ans dans la même boîte avant. J'ai fait cinq ans dans la même boîte. et en fait, oui, alors oui, il y a le côté technique, le côté technique que tu, en un an, deux ans, je pense que tu vois pas mal de choses. Après, il y a, moi, ce que j'ai appris aussi, c'est le côté, je n'ai pas envie de dire politique, mais relationnel. Voilà, savoir comment discute un chef de projet, comment discute l'architecte qui est là, comment les choses fonctionnent globalement, même en dehors de l'aspect technique. Et ça, se retrouver freelance tout de suite en sortant de l'école, je pense que je pense que c'est pas correct. Moi, j'ai quand même eu des sensei, enfin, disons, des managers qui m'ont appris quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, si je m'étais dit que je serais freelance juste après les études, je ne sais pas comment j'aurais appris ces choses-là parce que j'aurais été tout seul. Je ne m'aurais pas guidé ou quoi que ce soit. C'est vrai parce qu'en plus de devenir freelance, il y a l'aspect technique et l'expérience qu'on doit apprendre si on sort de l'école, mais en plus, comme tu le dis, l'aspect commercial, l'aspect du service, comment est-ce qu'on va traiter les gens avec qui on travaille et puis notre client. et puis, il y a ne pas se faire manger aussi par le client et ça, je pense que tu peux l'avoir avec un petit peu de recul quand même quand tu as déjà eu un patron parce qu'un patron et un client en freelance, ce n'est pas très loin, on va dire. C'est pour ça que maintenant, j'arrête de faire de la prestation et que je vais plus vers du consulting, du mentorat et autres. Mais je pense qu'en effet, il faut avoir cette expérience-là du monde du travail avant de se lancer en freelance puis même pour avoir un peu d'assises, dire j'ai fait ça dans la vie avant. Oui, et puis souvent, mon avis, après peut-être que tu me diras ce que tu en penses, souvent quand tu es appelé sur des missions en freelance, tu es appelé pour un projet, une expertise. Moi, en restant 4-5 ans chez le même client, enfin en interne, j'ai pu bosser sur plein de projets différents, alors de près ou de loin, mais j'ai bossé sur des applications en microservices, j'ai bossé sur Azure, j'ai bossé sur AWS, j'ai bossé sur des projets d'applications vieilles comme le monde, enfin j'ai vraiment bossé sur pas mal de choses et je trouve qu'en interne, c'est mon avis en tout cas, j'ai l'impression qu'en interne, voilà, tu peux voir pas mal de choses à condition que tu le demandes, que tu te formes, ça peut se faire assez facilement, alors qu'en freelance, on a quand même une idée de pourquoi tu viens, tu viens pour un but précis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je peux peut-être m'en dire. Non, je pense exactement pareil et puis il faut bien voir aussi la différence entre le freelance et le prestataire qui vient d'une boîte de prestations, le prestataire qui vient d'une boîte de prestations, enfin moi, j'ai été prestataire longtemps, j'ai été embauché c'est un client final puis un client final c'est quelqu'un qui te fait travailler chez lui et puis j'ai été en prestation et le prestataire il ne fait ni plus ni moins que vendre de la force de travail et finalement le prestat ou l'interne il fait presque la même chose alors que le freelance tu vas le chercher parce qu'il sait faire quelque chose particulier que toi tu ne sais pas forcément faire, il va te faire accélérer un truc, un projet particulier et moi c'est vrai que quand je prends encore des prestations aujourd'hui, c'est des petites prestations courtes dans ma spécialité GitLab CI mais je ne prends pas le reste ou très très peu et je reste sur mon expertise pour ne pas aller réapprendre comme je faisais au début de ma carrière de freelance à chaque nouveau projet ah je vais apprendre ci, ah je vais apprendre ça etc. c'est trop épuisant et puis passer un certain temps il faut te spécialiser je pense. Justement, moi j'ai fait beaucoup de l'administration cloud en freelance et j'ai vu qu'on était très peu à faire ça parce qu'il y a beaucoup de développeurs et de développeuses freelance mais de OPS de manière globale freelance on est assez peu est-ce que tu confirmes ça aujourd'hui parce que moi ça date d'il y a déjà 5 ans et est-ce que tu confirmes que tu ne manques pas de prospects ? Alors je confirme déjà que sur un certain que je ne m'en montre pas de prospects sur des missions en plus très très variées il y en a qui demandent d'être sur place d'autres totalement à distance il y a même des missions à l'étranger des fois après la première question c'était je confirme qu'il y a plus de freelance en dev que le côté OPS c'est ça ? C'est plus est-ce qu'on manque est-ce qu'on n'a pas beaucoup de freelance côté OPS ? J'ai l'impression que chez les OPS le côté freelance est indépendant il passe un peu sous les radars et qu'on est tous embauchés soit en boîte de prestations soit chez les clients finaux il y a assez peu de freelance mon avis mon avis doit être biaisé parce que j'ai quand même croisé beaucoup d'OPS j'étais chez des gros clients donc du coup il y avait quand même beaucoup de monde mais par contre effectivement j'ai aussi la sensation qu'il y a une culture freelancing plus forte côté d'EV et pourtant et pourtant alors là encore une fois c'est mon avis tu me disas ce que tu en vences et pourtant je trouve que c'est plus simple peut-être d'être freelance côté OPS parce que côté Dev il y en a beaucoup qui se plaignent d'avoir des projets peut-être courts one shot alors que quand on est OPS en général on reste chez un client à un certain moment ça peut être court mais c'est pas deux semaines donc pour résumer je pense que ce que tu penses c'est pas faux je pense qu'il y a à côté Dev il y a un peu plus cette culture freelancing mais moi de mon côté j'ai vu quand même beaucoup d'OPS freelance passer par des boîtes de Presta donc tu ne sais pas forcément qu'ils sont en freelance parce qu'ils ne le disent pas ils ne doivent pas trop le dire chez le client mais le sont des débats mais du coup est-ce que justement ils mettent en avant cette expertise parce que comme tu le dis ils passent par des boîtes de Presta j'en ai vu quelques-uns comme ça mais du coup ils ne viennent pas pour une expertise particulière genre le DBA expert dans l'optimisation des requêtes PostgreSQL par exemple sur un gigantesque agrégat haut de dispo tu vois des freelances comme ça je ne sais pas s'il y en a beaucoup non il n'y en a pas beaucoup et moi j'en ai un en tête en fait que j'ai croisé que j'ai croisé qui était un freelance DBA justement ce que tu dis il fait des tests des audits pardon SQL Server des choses comme ça enfin SQL Server vraiment spécialisé SQL Server et ça m'a interpellé justement parce que c'est vrai que ce n'est pas très commun les freelance ops dédiés à ce que tu fais au final freelance voilà je fais de la CI tu m'appelles pour de la CI non j'ai plutôt vu effectivement des profils généralistes côté ops ouais voilà je pense que ça ça vient aussi avec le temps parce que tu ne peux pas avoir une expertise tout de suite au début de ta carrière mais au bout d'un moment tu vas te spécialiser forcément dans un truc tu ne peux pas continuer à papillonner à droite à gauche par exemple si on parle du cloud tu vas te spécialiser dans un cloud provider ou alors dans un cas précis c'est la haute disponibilité enfin je ne sais pas c'est difficile c'est difficile au fur et à mesure des missions c'est un peu le choix de tes missions et le destin tu rentres dans des missions des fois tu ne t'attends pas à prendre autant de compétences sur une certaine techno et voilà moi là dessus je suis un peu perplexe je ne sais pas trop comment dire s'il y a une spécialisation à choisir je me laisse un peu bercer par ce que ce que les missions peuvent me faire tu es encore jeune tu as le temps de voir venir les choses écoute on arrive vers la fin de ce podcast est-ce que tu as un livre un article une conférence ou même un blog à conseiller ouais Search IT Operations tu connais ? non je ne connais pas je vais le noter Search attends je suis en train de le noter pour voir si je le dis bien c'est Search IT Operations à l'époque je cherchais pas mal de choses sur les chat-ops quelque chose comme ça et j'étais tombé dessus Search IT Operations là je ne le trouve pas non plus et bien on va chercher c'est Search IT Operations en fait c'est un site de TechTarget tiens et bien écoute je mettrai en lien du podcast ok si tu l'as tu me l'enverras par LinkedIn justement où est-ce qu'on te retrouve ? ah bah voilà parfait où est-ce qu'on te retrouve ? est-ce qu'on te retrouve sur LinkedIn ? ailleurs ? ah non moi tu me retrouves que sur LinkedIn du moins pour l'instant est-ce que je laisse ton LinkedIn dans la description ou pas du tout ? ah si si quand même c'est un vrai ben écoute merci en tout cas pour ce témoignage j'espère avoir que ça va donner envie à nos auditeurs de justement de devenir administrateur ou administratrice cloud en sachant qu'il y a plein d'autres métiers de l'Obs et ça vous le saurez en suivant les autres épisodes de cette série sur l'Obs et bien merci à toi Axel et je vais te laisser le mot de la fin oula au revoir je sais pas allez vive la CICD vive la CICD vive la CICD c'est très très bien et bien merci beaucoup allez à plus merci Christophe My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux et comme j'aime leur façon de faire je leur ai dit oui alors si tu cherches un job fais très attention à ce que je vais te dire ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team en effet elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir et tu sais à quel point la culture est importante pour moi passer par mon job board c'est aussi pour toi l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement et en plus tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant donc rendez-vous sur vue.fr slash job board tiré devops mais sinon tu trouveras le lien en description attends attends si t'es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops tu l'auras compris puisque t'écoutes ce podcast c'est l'endroit idéal n'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board c'est sur vue.fr slash job board tiré devops tiré recrut mais c'est pas grave le lien est aussi en description je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai Merci.